De la part de la Confédération Pan-Américaine de Badminton, nous vous souhaitons la bienvenue à notre programme Coach Corner. Mon nom est Richard Wong et c'est mon honneur d'être votre modérateur de cette session. Aujourd'hui, nous avons un des coachs les plus que j'ai de Badminton, une femme d'Allemagne, qui l'appellera autour de ce sujet très important, les singles et les femmes. Avant de donner la parole à notre exposante, je parle un peu sur son expérience. Elle est une athlète Olympique, elle a participé deux fois à l'Olympique de 2004-2008. Elle a eu la cinquième place à l'Olympique de Beijing. Elle est un médailliste des bronzes, deux fois dans les championnats du monde de 2005-2016. Elle a eu la médaille d'or dans les championnats européens de 2006-2008. Elle a acheté le ranking numéro 1, qu'elle a acheté en 2005. Bonjour, je suis Arwen, merci d'être avec nous et de nous accueillir depuis chez vous en Allemagne. Nous vous invitons à des conseils pour votre présentation. Salut, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le sujet c'est les singles femmes. C'est quelque chose que j'ai vu faire depuis très longtemps. C'est partagé un peu de mon expérience. Et aussi, tant que coach ainsi que comme joueur. Je peux commencer ? Oui, bien sûr. Oui, c'est à vous maintenant. D'accord. Donc, j'ai commencé à jouer 20 projets de 10 ans. Et donc, la plupart de mon championnat, j'ai passé peut-être une single femme. Et tant qu'aujourd'hui, je vais parler par rapport aux caractéristiques des jeux en single femme. Qui, parce que personne n'a fait une calculation scientifique de si là, plus de jeux en tant qu'elles sont, en tant que des femmes. Et donc, je vais faire l'analyse de comment j'ai joué auprès des vidéos et je vais analyser les jeux des femmes auprès des différents temps. Donc, je vais comparer les jeux de différentes décennies et des années. Et aussi, je vais comparer les singles des hommes contre les singles des femmes. Parce que le style du jeu a été implémenté pour les singles des femmes. Donc, je pense que c'est important de comparer. Moi aussi, je vais comparer, je vais parler sur les styles des jeux. Mais c'est un peu difficile de catégoriser les styles. Je vais aussi donner quelques exemples pour vous. Et maintenant, nous allons parler de... Comment est-ce que le jeu des singles femmes a changé ? Comment est-ce que ça a été développé ? Et en dernière, on va parler de... De mon expérience. Maintenant, j'ai travaillé avec les juniors. Et je vais partager comment j'ai développé tous mes joueurs juniors. Et donc... Peut-être que c'est une question de mon audience. Et des joueurs... Et des... Et des joueurs... Et des entraîneurs hommes et des femmes. Et c'est seulement quand nous... Quand nous... Quand nous travaillons... Nous travaillons aussi que c'est le Punching Clear. Pour mener vers les cours vétérans de jeu en arrière. Et c'est suivi avec... Pour retour vers le filet. Donc, pour nous les femmes, nous utilisons beaucoup d'espaces. Et la trajectoire de voler. Pour préparer notre travail. Et donc, nous... Nous... Nous menons le... 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 mais c'était toujours, peut-être pour les top 20, ils ont utilisé ces tactiques. La variation de drop aussi, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements qu'on arrête et puis continue, on arrête et puis continue, et donc c'est peut-être que c'est un mouvement un peu plus long, mais c'est plus précis, et une direction vers le filet, donc encore nous utilisons l'espace et la trajectoire du volet, le vol du volet, il a des rails assez longues, il a beaucoup de consistance et d'efficacité pour les jeux de pieds, il a des pistes assez élevés, il a beau, et donc comme je l'ai dit, c'est consistant, c'est très important, parce que si ce n'est pas consistant, on ne peut pas maintenir ces rallies, donc c'est important de conserver beaucoup d'énergie, et comparé entre les cas de 1990 jusqu'à cette date aujourd'hui, on voit que les femmes qui sont sous pression, elles n'ont pas beaucoup d'options en comparaison, maintenant ça va mieux, mais ce n'est pas que pour les hommes, et donc j'ai vu quelques vidéos, et j'ai vu comment mes coachs jouaient, comment des athlètes jouaient quand j'étais jeune, et à ce moment-là, le jeu était plus long, donc la partie technique est très importante, pourquoi, parce qu'il a beaucoup de triches qui ont fait, parce qu'il a des différents drops rapides, lentes, mais très précises, qui ne utilisent plus le terrain du jeu, et donc, il allait me cliquer avec un tradition différent, parce que nous ne savons pas avec qui nous jouons, et donc nous explorons avec les styles de jeu, donc utilisons l'auteur du jeu afin de voir, dans les années 1990, il n'y avait pas de smash en son temps, alors j'ai mentionné slice drops aussi, les rallye longs, mais comme j'ai dit, le rythme du jeu était plus long, ce n'est pas comme avant, et maintenant c'est bien plus long encore, et avant c'était que les coups en revers c'était différent que pour les hommes, on pouvait le tradisser les four hands aussi, mais en revers c'était, on l'utilise pas pour les pour faire un clear aussi, mais quelque chose que j'ai vu aussi, c'est ce qu'on appelle les balsh, c'est un mouvement très grand, c'est assez long, et peut-être parce qu'avant les raquettes étaient plus lourdes, mais les mouvements sont plus courts aussi, et donc à ce moment-là, dans les années 1990, on utilisait les services avec le forehand, on n'utilisait pas un service en cours inverse aussi, peut-être parce qu'on n'était pas si proche de la, de filet, donc c'était plus difficile, alors regardez ces vidéos, entre Su 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 Santi et Tan Ju Hong, Tan Ju Hong est la chinoise, la femme chinoise, elle joue avec un style très agressif, regardez comme elle Il utilise le court en arrière pour libérer l'espace, et Su 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 Santi est plutôt un athlète défensif, regardez, plutôt le court normal en forehand vers l'arrière du terrain, et vous pouvez regarder que le tempo du jeu est plus long que C'est ce qu'on voit maintenant. Aussi, regardez les blocs qui sont proches de filet, et on ne le voit pas plutôt dans les défenses, et aussi par la façon dont on fait les smash. On va regarder un point de plus. Et voilà, vous ne voyez pas un smash en sautant aussi. Alors, dans les années 2000, pour les single femmes, ça c'était mon époque que je jouais, entre les 2000 et 2010, alors le... Alors avant, c'était un rythme rapide, mais encore plus rapide, nous voyons qu'il a ce qu'on appelle le punching clear vers l'arrière du terrain pour faire libérer l'espace. Et aussi, nous voyons aussi qu'il a moins de drop long. Et on voit que, surtout quand le match est bien plus précise, il a beaucoup plus anxiété de la part des joueurs. Donc, ils se verront bien plus élevé afin de faire construire plus rapide afin d'apporter la pression du jeu. Alors, nous voyons aussi une contre-attaque, quand le... surtout dans les single femmes, on voit... on voit ces contre-attaques. Et à partir des années 2000, si on fait un coup reverse vers l'arrière, ça dépend de la position. La plupart des femmes, si elles avaient des problèmes avec des clients aussi, on le voit, mais pas très souvent. Alors, les services mixtes, si on va avec ces services en coup reverse, si... Alors, l'impression que c'était de Hong Kong, elle a commencé à faire des services en reverse, des jump smash. Donc, au moment donné, je pensais que les femmes ne pouvaient pas faire un jump smash. Et je me dis maintenant, dans les années 2000, c'est plutôt entre les différents services, que les femmes, quand elles font ces contre-attaques ou les counter-smash, c'est plutôt vers le milieu du terrain ou plus en arrière du service. Et donc, ça s'est ramené vers une spin. Donc, quand les sponges se bloquent dans l'embolier, ça neutralise aussi l'attaque. C'est ce type de style de jeu que nous ne voyons pas dans les années, dans les années 1970, vers le 2000. C'était plutôt un coup fort vers le terrain, afin d'éviter ces jeux de filets. Et donc, nous nous préparons pour pousser le percent vers le poche de filets. On va regarder un match en vidéo. Alors, regardez, ces services en reverse. Les smash sortés. Alors, regardez qu'il a bien 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 plus d'options. C'est une charge neutralisée aussi. C'est vers le moitié. C'est pas bien d'un grand angle. Avec une drop rapide. Alors, maintenant, c'est le jump smash. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas dans les années 1990. Et la vitesse est bien plus rapide. Alors, en moyenne, la plupart des défenses peuvent courir très bien. Regardez. Donc, il va faire un smash, faire un vitesse injecter. C'était pas les mêmes avant. Donc, pour ça, on peut faire des smash tous les temps. Regardez comment c'est le jeu. On va comparer les match samples des hommes contre les match samples des femmes aussi. Je pense que c'est assez bon de comparer. Parce que, comme je l'ai dit, la façon de développer les matchs des femmes aussi, par exemple, c'est de différents styles de jeu. Parce que, l'existant de pointe, le jeu est bien plus rapide qu'avant. Alors, à ce moment, les matchs sont beaucoup plus rapides qu'avant. Alors, les femmes ont aussi de vitesse, mais pas au même niveau. Mais, pour les hommes, on voit moins de clear. Et surtout, quand on est dans un certain type de stade aussi, on voit bien moins de clear aussi. Et on voit beaucoup d'opportunités pour la personne qui fait la défense et de chercher l'opportunité de contre-raquer. Ou plutôt, on voit que les joueurs qui font l'attaque, continuent son attaque. Alors, je parle de... Je parle de la plupart des hommes. Les autres, ils s'attaquent beaucoup souvent, beaucoup plus souvent. En comparaison des autres athlètes, ils se font peut-être au niveau similaire des Smash. Et là, on le voit dans les matchs simples des hommes aussi. C'est plutôt vers le coin intérieur, vers le corps aussi. C'est plutôt pour chercher l'opportunité d'attaquer dès le premier coup. Pour les matchs simples des femmes, c'est plutôt... C'est le service important de libérer l'espace et pousser le poisson vers l'arrière du terrain du jeu. Je pense qu'il y a beaucoup plus de changements de tempos. Même des niveaux... Des niveaux inférieurs à des niveaux supérieurs. C'est plutôt plus explosif. C'est quelque chose qui s'injecte dans la vitesse. Alors, ils ont plus d'opportunités et des options aussi. Et je pense que pour les... Enfin, ils sont implémentés quelque chose aussi. Ils ont déjà implémenté ça. Et ils font aussi bien que les hommes. Et... C'est... C'est la possibilité de faire des minutes clairs aussi. D'utiliser une contre-attaque. Et je trouve que les hommes, ils reconnaissent ces moments d'attaque. Ils sont bien plus explosifs. Et utiliser... L'opportunité donnée pour les retours. Pour changer les jeux rapidement. Mais dans les femmes... Quelques femmes peuvent les faire rapidement. Mais dans les autres niveaux... Ça prend un peu plus de temps pour reconnaître l'opportunité donnée par ces moments. On voit aussi qu'il y a des différentes... Différentes opportunités. On ne peut pas trouver aussi les angles corrects. Les hommes sont plus... En plus grande stature aussi. Si... Ils... Et... Ils cherchent à trouver des... Des clous d'attaque aussi. Si... Si... Ils ne sont pas si grands. Ils cherchent un autre portail alternatif. Donc c'est... Alors il a plutôt un challenge de 50-50. C'est... C'est pas beaucoup de question de qui c'est de l'attaque. Et qui est la défense. C'est ce qui fait un drive. Qui va... Ils font cette attaque, ils vont d'un côté vers l'autre et après ils sautent et font une attaque. Dans les femmes on les voit occasionnellement, mais pas toutes les femmes font cette idée d'attaque qui va et vient d'un côté vers l'autre. Et comme j'ai dit, on a beaucoup plus de joueurs dans le demi-terrand, la moitié est rentre dans les jeunes. C'est dans un espace neutralisé, ne savez pas que vous êtes ni en défense ni en offensif. Et je voudrais parler par rapport au style des jeux, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi. Mais... Mais... Et Yamakuchi, Akane Yamakuchi, dans ce style de défense, est différent. Et Makohara se dit dans ce même style. Et même si tous les deux font une contre-attaque, Yamakuchi fait un excellent travail dans son attaque. Mais quand on voit son style, on voit si elle est plutôt en style défensive. Au moins, c'est comme ça que je les vois. Elle a beaucoup plus de contrôle. Donc, je montre ces sous-catégories que mon défense contrôlée. Et avec la défense contrôlée, c'est que même si c'est à la défensive, et contrôlée, chaque retour est avec un objectif à faire. Moi, je dirais que j'étais plutôt en style défensive et rallye parce que chaque retour que j'ai fait à un objectif, par exemple, je voulais la placer par une partie, par un coin, à distance, parfois on joue à distance. Et donc, j'utilise le coup droit, et j'ai presque moins l'attaque par un coin spécifique. Et donc, c'est une question de contrôle, j'ai continué à contrôler, même si je suis sous pression. Lassoune est une défense agressive, on voit Baka beaucoup à Akane. Elle fait une contre-attaque, une contre-attaque, qu'elle fait bien exécuter. Elle fait ses contre-défenses afin de le transformer dans son attaque. Dans ses styles agressifs, on le voit dans les différents styles du jeu. Alors, la défense des survivants, on le voit plutôt dans le niveau plus inférieur du jeu. C'est là pourquoi celui-ci est très consistant. Ils utilisent leurs opportunités pour chercher une opportunité pour un attaque. La plupart des joueurs ont défense contrôlé, ils sont plutôt agressifs. Donc, on va regarder une à Yamaguchi. Alors, si, il est aussi une joueuse. Alors, on va combarager la Suisse. Si, les années 90, c'est l'heure Suisse Susanti, c'est une de mes joueuses favorites. Elle a une très bonne défense. Mais comme aujourd'hui, vous pouvez regarder et remarquer qu'Kane, il n'a pas des athlètes qui ont une défense absolue. Ce qu'ils vont injecter depuis début d'éviter, c'est faire une contre-attaque. Regardez les jeux bien plus longtemps. Mais c'est quand même si beau. Alors, ce style d'être en rythme, regarde les jeux de pieds. C'est le rythme, c'est le bon rythme. Jamais perdre son équilibre, toujours au moins équilibre. Regarde ce retour et son objectif clair. Et elle a toujours essayé de faire des jeux de distance. Toujours clair. Très tactique. Très intelligent. Très intelligent. Très intelligent. Très intelligent. Très intelligent. Regarde ces athlètes qui sont défensifs, comment ils font la restriction des mouvements des athlètes agressifs. Ils ont essayé de rallonger les mouvements de ces attaquants. Regarde. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Là. C'est ça. C'est ça. C'est ça. pieds et leur timing aussi et avec leur usage des pieds et les magics aussi alors mais si vous avez des commentaires ou des questions vous pouvez les faire parvenir via le chat box je vais les répondre plus tard alors j'ai fait plus si le mari est insoumis ils entrent dans ces styles vous voyez comment c'est rapide et dynamique ils sont essentiellement c'est une contrôle agressif ils s'attaquent du peu donc c'était des smashes dour et fixes pour pousser les personnes et de faire pression à la personne avec un retour pas si fort de la part de ces 100% ils restent toujours dans le front de l'autre ils poussent les 100% en suspension et donc ces athlètes ils sont quelques faiblesses ils sont assez agiles mais quand même tout le monde doit répondre à tous les plus de l'attaquant donc ils arrivent à dominer donc c'est un match intéressant c'est pourquoi comment ils font cette réception personne ne veut pas faire cette idée et donc ces athlètes ils sont très dangereux parce qu'ils sont très dangereux parce qu'ils attaquent de façon très élevé donc ils sentent rapidement dans le terrain ils entrent pour finir le match donc regardez ces coups au filet et regardez comment il y a des coups pour préparation des smashes quand même ces athlètes ne sont pas si agiles comme on sait ce qu'ils sont plus défensifs mais ça c'est leur nature parce qu'ils sont plus grand ils ont joué avec leur pont fort pourquoi ils vont commencer à jouer dans la zone défensive ils sont très bons pour les coups attaquants alors contre ces types de style je crois que le plus important c'est la trajectoire de voler et c'est toujours de tenir un mouvement regardez un excellent cross shot excellent cross shot le prochain style c'est les rallye aussi ils courent beaucoup ils courent beaucoup mais ils sont toujours en train de contrôler leurs pourcents ils sont pas si défensifs il est seulement qu'ils jouent dans les coins quand ils voient l'opportunité ils font leur contre attaque alors le style attaquant est bon mais je peux utiliser ici leur habilité aptitude avec la raquette pour contrôler leurs pourcents alors c'est sa traite comme Intenon et sa raquette est magnifique et ses types d'athlètes sont confortables dans n'importe quelle situation quand ils se trouvent la chance ils sont confortables dans la défense aussi donc nous regardons ces jeux maintenant donc c'est style des joueurs ils s'adaptent très bien et ça dépend de qui ils sont leurs pourcents parce qu'ils peuvent jouer en défense si quelqu'un a un coup d'attaque par exemple qu'on voit avec Carolina Marine elle est en train d'attaquer bien plus que l'autre et donc elle trouve le contre-attaque elle anticipe aussi bien l'opportunité et essaie de faire un contre-attaque et c'est un bel jeu et donc c'est ce que je regarde par rapport aux changements les changements entre les générations des années 90 jusqu'à ces jours ces jours-ci et surtout les dernières dix jours et les jeux ont devenu bien plus complexes les compétitions sont bien plus fortes ils peuvent jouer avec la défensive et ils ont de bons coups d'attaque aussi je compare des fois ce que j'ai avec mon contre-attaque mon mieux contre-attaque est bon mais je n'étais pas excellent parce que s'il y a un demi-mitteurant j'aimerais bien que j'aurais pu faire un boussement shotter des fois je n'arrive pas à finir mon rallye parce que je n'étais pas si forte physiquement aujourd'hui tous les athlètes sont bien plus forts que moi et donc l'aptitude avec la raquette je vois que j'ai vu qu'il y a bien plus de variations entre les jeux de raquettes avant c'était quelque chose qui quand j'étais plus petit en Chine on devait apprendre les différents styles on était plus rapide on était plus proche de tous les coups qui étaient plus longs mais il s'a aidé aussi à libérer l'espace et la place mais cela a changé et donc on ne le voit pas mais ils sont très consistants tous les athlètes sont bien consistants mais ils ont beaucoup de précisions aussi et si la compétition entre les nations est bien plus forte parce que chaque match est très intense c'est très dur avant c'était qu'il y ait entre les top 10 et peut-être le top 8 mais les matchs sont bien plus différents maintenant les matchs sont différents mais aujourd'hui je crois que c'est difficile pour tout le monde parce que les niveaux des matchs simples pour les femmes à l'avenir le plus élevé qu'avant vous pouvez remarquer ici vous pouvez voir la différence entre la vidéo des 1990 et des années 2000 aujourd'hui vous pouvez regarder comme ils sont en train de travailler sur le terrain je crois que c'est aussi parce que l'équipement et la technologie a changé a amélioré et la raquette est plus rapide plus légère et plus confortable avec une bonne performance tant qu'avant la raquette était si lourde quand j'ai commencé j'ai vu qu'il y avait une raquette en bois donc ce n'est pas la même chose et donc le match des femmes a devenu plus physique beaucoup plus rapide aussi ce que je trouve maintenant c'est que tous les athlètes et parce qu'il a autant de tournois aujourd'hui et youtube aussi est disponible et donc c'est possible d'analyser un jeu et donc les athlètes ont plus de connaissances tactiques bien plus qu'avant et donc ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire avec ça ils peuvent analyser le repoussant bien avant de le rencontrer regarder quelle tactique ou quel style j'ai utilisé et donc ils s'utilisent c'est possible de s'adapter très rapidement parce que si ça c'est leur style la prochaine fois on utilise le même style mais chaque situation est différente et donc tous les athlètes ont devenu bien bien adapté rapidement et avant c'était difficile parce que beaucoup de les pays n'avaient pas accès aux vidéos et comme ça des analyses de 100% c'était bien difficile d'accéder aux vidéos analyser mais aujourd'hui c'est bien plus facile non et maintenant il n'a pas beaucoup de dépenses faibles aussi alors on s'est concerné dans les styles de ils se plopent beaucoup vers le milieu et ils font ces contre-attaques qu'ils se font et essayent de smash sauter utilisent des coups revers qui sont techniques difficiles pour les femmes parce qu'en match simple et féminin vous êtes très éloigné de filet et la défense devient beaucoup plus facile je crois que quand on regarde notre défense ce n'est pas si c'est même nous voyons beaucoup de clairs en reverse à travers tous les terrains peut-être c'est un des meilleurs exemples parce qu'on est très flexible et on est supposé aussi de faire un clair aussi et c'est incroyable c'est difficile c'est une des choses que les autres femmes doivent prendre des deux jours comme tu disais la poignée et alors cette injection des vitesses c'est très décisif de contrôler le filet et donc le match simple pour les femmes a amélioré beaucoup avant c'était qu'avant l'auteur était plus élevé avec un bar et un entre l'un côté de l'autre avec différents cours mais maintenant nous voyons beaucoup de personnes qui viennent et il y a beaucoup plus de dépressions qui forcent un retour rapide c'est quelque chose de nouveau avant nous n'avons pas ce style de jeu et donc j'ai préparé quelque chose sur mon expérience parce que j'ai travaillé avec des juniors et donc depuis des 18 ans jusqu'à l'âge de 18 ans et c'est ce que j'ai trouvé avec ceux peut-être alors au-delà de ce qu'ils ont fait c'est que je trouve que c'est important c'est que je crois que la force des gens est très importante et pourquoi ? parce que c'est important de le tenir en équilibre en balance et la force peut aider à changer ses fonciers et ses mouvements rapides alors on ne les voit pas si souvent mais on voit que ces mouvements de fonte vers le filet on les voit plutôt implémentés par des athlètes chinois et il n'y a pas beaucoup et donc il n'y a pas beaucoup de salles qui peuvent se récupérer de ces mouvements avec les jambes mais ils se font ils se poussent avec avec une jambe avec ses seules jambes ils se poussent pour remettre la sa position alors pas tout le monde peut faire ça mais il y a quelques-uns qui peuvent le faire à moins qu'il y a beaucoup de circonstruction c'est difficile alors l'agilité alors l'agilité pourquoi parler de l'agilité ? parce que sur quelques athlètes qui ont 16 ans n'ont pas eu ces niveaux d'agilité c'est très difficile de se déplacer dans les deux rangs surtout qu'elles font un retour ils sont dans des positions différentes je trouve qu'il y a des bons exercices pour améliorer le muscle de la jambe avec musculation je crois que c'est bien pour renforcer le muscle du mollet et aussi la force du bras c'est le meilleur entraînement possible alors pour l'endurance aussi c'est très important pourquoi ? parce que c'est très explosif le mouvement ça peut prendre 20 secondes on peut repenser 20 secondes un peu travailler pendant 20 secondes c'est très important d'avoir une bonne endurance la partie tactique je crois que du jeune âge je dis à mes étudiants de regarder des vidéos afin de voir une façon des tactiques de penser et de comprendre aussi et d'analyser les jeux afin de les aider à regarder qu'est-ce qu'ils doivent faire pour s'y adapter et d'être plus rapide d'être conscient de qu'est-ce que le reposant va faire surtout s'ils souhaitent passer d'un niveau supérieur dans la partie technique technique c'est une meilleure défense si vous n'avez pas une attaque forte c'est très facile d'être mené vers l'arrière alors le smash sauté aussi le jump smash c'est très important j'espère que mes étudiants vont apprendre à utiliser le jump smash alors il a certains qui peuvent le faire à un jeune âge et si on peut le faire au début et faire un jump smash on peut finir les matchs tout de suite alors ce que c'est le drive pourquoi le drive est important ? parce que je l'utilise beaucoup je l'implémente beaucoup dans mon jeu pour faire qu'un contre pour les joueurs attaquants je ne veux pas être mis dans son coin de sous pression et donc je travaille sur mon drive pour les éloigner du filet c'est très efficace et on voit qu'il y avait beaucoup de gens qui ont été testés les jeux c'est très efficace alors pour ce que c'est les clients en cours et vers c'est quelque chose que c'est important dans la technique si on les pratique beaucoup plus on les verra alors c'est pas qu'on s'en va aujourd'hui je crois que c'est très important dans les matchs, les jeux dans le milieu du terrain je crois que c'est si les volets arrivent par le milieu du corps comment est-ce que vous allez réagir ? est-ce que vous allez vers un coin ? vous n'avez pas un bon angle du jeu pour utiliser les coups que vous voulez donc pratiquer ? ces coups de défilé depuis le milieu c'est très important donc ça nous laissons apprendre dès les matchs simples des hommes aussi l'habitude pour faire les contre-attaques c'est très important pour s'être courante qu'est-ce que vous allez faire à vous ? quelle pratique vous allez utiliser ? qu'est-ce que vous allez faire dans ces situations ? et d'utiliser ces opportunités pour monter la taxe c'est-ci c'est très important à réaliser et voilà je pense que ça c'est tout alors je vous remercie d'être une porteuse d'attention d'être ici aussi et ceci est passé sur toute mon expérience bien sûr et si vous avez des questions vous pouvez l'écrire dans les chatbox ou faire m'envoyer un email mon email est affiché sur l'écran ou vous pouvez demander à votre fédération de vous passer mon information donc merci beaucoup si vous avez des questions c'est maintenant le moment de répondre à vos questions d'accord merci alors nous allons passer à notre question ou commentaire si vous avez des questions s'il vous plaît ne faites pas venir dans les chatbox s'il vous plaît si vous avez des questions ou des commentaires que vous voulez partager write-les dans les chatbox on est en train de recevoir des commentaires Lucas est en République Cheikh est en train de dire et si vous voulez vous féliciter entre temps vous pouvez nous dire comment c'est un jour normal d'entraînement pour un des beaux athlètes qu'un bol est pour commencer le temps de s'entraîner pour un match simple c'est un peu différent je pourrais vous dire comment est-ce que je le fais en Allemagne normalement les athlètes vont bien vers vous pour l'entraînement pour les âges 8 à 10 et puis des 5 heures jusqu'à des 17 heures jusqu'à 19 heures donc c'est un total des 4 heures totales par jour quand j'étais en Chine nous avions 3 heures dans les montants 3 heures dans l'après-midi et dans l'après-midi il y avait des problèmes avec des sessions techniques avec des droppers les filets etc excusez-moi j'arrive pas à vous écouter parce que c'est moi j'ai vu mon micro au moins tu le dis vous avez parlé de connaitre votre rival un aspect du jeu est de connaitre votre rival comment est-ce que vous pouvez arriver à faire ça est-ce que vous faites beaucoup de vidéos ou vous avez regardé beaucoup de choses comme ce que vous avez arrivé à faire ça pour vos athlètes je demande de regarder la vidéo je demande d'analyser le jeu et après nous avons une petite discussion et après je ferai des commentaires et normalement je ne passe pas directement à à ces parties parce que j'ai vu qu'ils me disent des choses et l'analyse vidéo est très importante et chaque fois que je souhaite faire des choses c'est une discussion c'est aussi mon approche j'ai toujours regardé mes notes que j'ai faites surtout si j'ai congé avec un autre le pourcent est différent peut-être que quelque chose va changer mais la situation arrive et qui arrive à chaque moment est différent et donc je reviens et j'ai lu mes notes et je demande qu'est-ce que c'est arrivé pourquoi est-ce que vous avez pas réussi comment vous allez résoudre les problèmes la prochaine fois d'accord merci pour ces réponses et bon nous avons arrivé à la fin de notre webinaire est-ce que vous avez quelque chose pour dire pour concours ? j'espère que je verrai bien plus de matchs des jeux sample pour les femmes en Paname qui participent bien plus dans les tours mondiales et je le souhaite de bonne chance merci parce que j'aime bien ces styles de conférences Coach Corner parce qu'après j'ai été invité j'ai regardé des autres émissions aussi des vidéos elles sont magnifiques j'ai bien aimé toutes ces émissions et je dois améliorer moi-même mon style tant que coach j'apprécie beaucoup ce que vous faites merci beaucoup pour me donner cette opportunité j'espère que ça va continuer oui merci pour cette position très intéressante très simplificante aussi et donc oui bien sûr vous pouvez aller regarder toutes nos anciennes émissions aussi et je suis sûr que que tout l'audience a bien aimé votre émission aussi votre séminaire vous avez beaucoup d'informations à partager il n'y a pas beaucoup de temps à les partager donc peut-être nous vous demanderons de venir à les partager j'espère que ce n'est pas beaucoup d'informations je deviens très très content quand je parle des matchs simples et féminins c'est quelque chose qui est toujours à moi c'est vraiment que j'ai toujours vu être coach j'ai débuté des coachs pour ne pas faire certainement des choses et de tous les styles de matchs les samples féminins c'est toujours mon favori et j'aime bien regarder tous ces athlètes de bon ranking et c'est si magique et comment je vois comment les matchs évoluent c'est si rapide et puissant je vais en voir votre passion pour les matchs simples et féminins alors merci beaucoup de partager cette discussion intéressante il est bien de parler de vous et analyser différents sujets surtout pour les matchs simples et féminins et pour notre audience et de nous améliorer la qualité des notes de contenu de notre programme en complétant d'une façon anonyme les questionnaires préparés sur votre plan à continuation de la part de la Babilité de Paname nous remercions de votre attention et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt